Yo les cartooners, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui on va parler d'une série qui me tient à coeur, c'est une série qui a bercé mon enfance, j'ai nommé La Vie de Famille. Steve Urkel et la famille Winslow me faisaient trop rire, écoutez ce générique incroyable. Avoue, avoue, ça t'a rappelé des souvenirs, avant de commencer n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner, c'est très important. On est bientôt 10k, on lâche rien, allez c'est parti pour le générique. La Vie de Famille est un spin-off. A la base, La Vie de Famille est un spin-off de la série Perfect Strangers. C'est une série de 1986, la série a été créée 3 ans avant La Vie de Famille. Ce sont les mêmes auteurs qui ont créé ces deux séries. Dans la série Perfect Strangers, on peut voir Carl Winslow et sa femme qui apparaissent l'un et l'autre dans deux épisodes. En gros cela a posé les bases pour la série qu'on connaît tous, La Vie de Famille. Steve Urkel devait apparaître dans un épisode. Oui, oui, vous avez bien entendu, il devait apparaître dans un épisode. Mais comme il était beaucoup trop fort, ils l'ont gardé pour d'autres épisodes. Il a carrément volé la vedette à la famille Winslow. C'est moi qui fais ça. Bah oui c'est toi frérot. Bref, les acteurs qui incarnaient les membres de la famille étaient là depuis le début. Contrairement à l'acteur qui incarne Steve Urkel, Jalel White, qui est apparu un peu plus loin dans la série. Il dira en interview que Les choses étaient tendues au début, ça ne sert à rien de cacher ça. Il y avait une division entre moi et le reste de la distribution. Mais en 9 ans et 215 épisodes, les relations s'améliorent évidemment. Je parle encore à certains membres de la série. Nous sommes juste heureux que les choses ne soient pas aussi dramatiques qu'avec l'original Tante Vivi de la série Prince de Bel-Air. Petite parenthèse à propos de ça, l'actrice qui jouait Tante Vivi n'est plus en froid avec Will Smith. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Tante Vivi ne pouvait pas blairer Will Smith. Et globalement à cause de ça, elle a quitté la série. C'est pour ça qu'à un moment, on ne la voit plus et elle a été remplacée. Mais là j'ai survolé le truc. Si vous voulez vraiment des détails croustillants, allez sur Youtube. Il y a plein de vidéos sur ça. Steve Urkel est apparu dans d'autres sitcoms. Eh oui, notre Steve Urkel a tellement de succès qu'il a été invité dans d'autres sitcoms. Notamment dans La Fête à la Maison et Notre Belle Famille. Que des séries de mon enfance. Si vous bombardez la barre de like, je vous parlerai de ces deux séries. A vous de jouer. Judy Winslow a disparu de la série. Au cours des cinq premières saisons, Jamie Foxworth a joué la plus jeune enfant des Winslow. Jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de la série sans aucune explication. Les Winslow ont agi comme si Judy n'avait jamais existé. Jusqu'à qu'ils disaient qu'ils n'avaient que deux enfants. C'est une dinguerie. La dernière fois que Judy a été vue dans la série, c'était quand elle était montée dans sa chambre. Mais elle n'est jamais redescendue. Selon Forceworth, elle est toujours debout dans sa chambre en train de ranger ses vêtements. En réalité, à prendre avec des pincettes, Forceworth prenait de la drogue et faisait de la pornographie. Ce qui n'était pas acceptable pour la programmation familiale d'ABC. L'autre rumeur à prendre aussi avec des pincettes, c'est que Foxworth a tenté de négocier un salaire plus élevé. Je vous laisse choisir quelle rumeur est la plus plausible pour vous. Personnellement, je ne sais pas si ces deux rumeurs sont vraies, mais en tout cas, voilà les deux explications. C'est les seules que j'ai trouvées. Jo Marie Payton a quitté la série. Ce n'était pas aussi choquant que Tante Vivi dans Prince de Bel-Air parce que c'est arrivé tard dans la série. Jo Marie Payton qui a joué Harriet Winslow pendant 8 saisons et demi de la vie de famille s'est retirée à mi-chemin de la dernière saison. Parce qu'elle était ennuyée par toute l'attention que Hercule de Jalel White recevait. Hé 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 hé, je suis mort. Tout le monde était jaloux de Jalel White. C'est vraiment une dinguerie, une grosse dinguerie. Julian Elder a repris le rôle d'Ariette dans la seconde moitié de la dernière saison. Heureusement, personne ne se souvient vraiment de cet événement. La mort de Michel Thomas. Les fans de la vie de famille se souviendront de Mira, la seule fille à part Laura qui a attiré l'attention d'Hercule. Malheureusement, l'actrice qui jouait Mira, Michel Thomas, a reçu un diagnostic de cancer de l'estomac en phase terminale et a dû quitter la série. Elle est décédée juste avant que la vie de famille ne soit plus diffusée. Son ancien petit ami, Malcolm Jamal Warner qui jouait Théo dans The Cosby Show, était à ses côtés lorsqu'elle est décédée. Ah là là, franchement, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Repose en paix, Michel Thomas. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Maintenant, à la fin de chaque 5 choses à savoir, je vais toujours poser une question. Comment s'appelle l'acteur qui joue Steve Urkel ? J'ai hâte d'avoir ta réponse. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de me suivre sur mes réseaux. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayo, Nara ! Sous-titrage ST' 501